Musique Vous êtes fatigué de l'interminable débat sur la croissance économique à venir? Eh bien, vous n'êtes pas le seul. Ce débat est nécessaire, car il en va de nos moyens de subsistance à tous. Mais il est une source de frustration à raison de la mésentente entre ces divers protagonistes et du fait que les arguments avancés, même par les experts, semblent parfois tourner en rond. Y a-t-il une façon de nous sortir de ce labyrinthe analytique dans lequel nous marchons? La science économique aime résolument les cercles. D'ailleurs, le diagramme des flux circulaires occupe une place de choix dans les toutes premières pages des manuels universitaires des étudiants de première année. Ce diagramme pose comme postulat que l'économie est un continuum où surviennent des activités simultanées, d'où la difficulté de déterminer le début ou la fin des cycles. Vous trouvez un emploi, vous êtes rémunéré, vous achetez des biens et services qu'on n'achetait pas auparavant, les entreprises augmentent leur production et, pour ce faire, engagent plus de travailleurs qui, à leur taux, consomment davantage, et ainsi de suite. Pendant ce temps, l'État prélève impôts et taxes qu'il réinjecte à un autre point du continuum. De la même manière, les importations et les exportations produisent respectivement des sorties et des rentrées de fonds. Voilà tout ce qu'il y a de plus simple, n'est-ce pas? Quand tout roule à merveille, oui, mais en période de ralentissement, ça se complique. En effet, ces flux circulaires sont si serrés qu'il peut être extrêmement difficile de repérer les principales sources de faiblesse. Certains prêtent guère attention aux problèmes, convaincus qu'en période de recul, il suffit pour les gouvernements de relancer l'activité en injectant les liquidités dans le système, quitte à emprunter. C'est là que la notion de conjoncture prend toute son importance. Cette fois, l'économie est entrée dans un cycle baissé, beaucoup trop stimulé. Les formidables pleins d'intervention des gouvernements de la planète ont eu l'effet d'une baume sur une jambe de bois, retardant seulement l'inévitable. Nous avons gagné en répit, mais pas grand-chose d'autre mise à part une montagne de dettes. D'autres recommandaient d'agir sur les taux d'intérêt, en outre des grands leviers de la politique publique. Là encore, l'abaissement des taux était destiné à accélérer l'activité économique et l'afflux de liquidités qui en est résulté nous a effectivement convaincus qu'il y avait des capitaux, ce qui a évité une ruée sur les banques. Ces faibles taux étaient une bonne nouvelle, mais personne n'était d'humeur à emprunter, ni les entreprises, ni certainement pas les consommateurs, si bien que beaucoup des capitaux disponibles sont restés inutilisés. Les trois années de croissance au ralenti qui ont suivi ont ravivé le débat quant aux sources réelles de la croissance économique. Par tout, les experts choisissent leur point sur le diagramme des flux circulaires en nous assurant que c'est laquelle repartira. D'autres avancent l'idée qu'elle ne repartira pas, qu'elle sera toujours plus lente pour diverses raisons structurelles. Y a-t-il une logique à ce mouvement circulaire ou sa structure même en fait-elle un mystère? Pour certaines, les réponses se trouvent du côté des facteurs psychologiques. Pourtant, même dans ce cas, les déclencheurs de la croissance et du déclin sont nébuleux, ce qui amène à un raisonnement encore plus circulaire. On éprouve donc un sentiment de frustration. Malgré tous les efforts déployés, l'économie connaît encore des cycles, et pas seulement des cycles de faible envergure. La mondialisation, l'innovation, les prouesses budgétaires et les initiatives courageuses en matière de politique monétaire n'y ont rien changé. Si croissance et déclin sont inévitables, il devient alors essentiel du savoir en temps réel où se trouve l'économie dans le cycle conjoncturel. Peut-on mener à bien cette tâche difficile? Au cœur de l'activité économique, nous retrouvons un signal clé de l'activité. Les prix. Leur fluctuation suit les périodes de prospérité, de pénurie, de faiblesse des achats ou de très fortes demandes. En fait, les prix témoignent de l'interaction entre ces éléments sans être un simple produit du système, car ils infléchissent l'évolution de l'offre et de la demande. Et c'est là que la déflation est tellement dommageable. Les entreprises doivent casser les prix pour vendre marchandises et services. Si cette pratique se généralise et persiste durant un intervalle prolongé, les gens s'y habituent et les repoussent leur achat le plus longtemps possible. Nous sommes proches d'un tel problème à présent, et il suffit d'observer le Japon pour se rendre compte des effets négatifs de la déflation. Au bout du compte, le débat sur la croissance continuera probablement de tourner en rond bien après le démarrage du prochain cycle de croissance. Mais au milieu de tous ces bavardages, il est primordial de nous rappeler que les prix jouent un rôle et que dans la conjoncture actuelle, un peu d'inflation ne serait pas, doute, pas une mauvaise chose. Souvenons-nous que deux mots en matière de prix, c'est celui que les banques centrales savent vraiment guérir. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall. Sous-titrage Société Radio-Canada